Donc à moyen égal, pour faire les choses simplement, tu me donnes les mêmes moyens que B2O, je fais mieux. SAJ, comment tu vas alors ? Ça va très bien. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir. Plaisir partagé frérot. Merci pour l'invitation et félicitations à toi pour le travail que tu as accompli depuis l'époque d'Inda Wood avec persévérance et détermination. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déjà une question assez simple pour les gens qui ne connaissent pas, SAJ, c'est qui SAJ et que veut dire SAJ ? Alors SAJ signifie CK Abdallah Janil, SAJ ce sont mes initiales, c'est mon nom d'artiste. Alors qui suis-je ? Je suis SAJ le génie, artiste indépendant, libre penseur, entrepreneur culturel, auteur, réalisateur, producteur audiovisuel. Et créateur du concept Afro Spirit qui est à la fois le titre d'une trilogie de rap et le nom d'une marque de vêtements en développement. Tout ça pour un seul homme ? Tout ça pour un seul homme ? Tout ça pour un seul homme, voilà. Tout ça pour moi-même. C'est pas beaucoup ? Non ? C'est pas trop pour toi tout seul comme ça ? Te lancer dans autant d'événements comme ça ? Alors c'est mon âme d'artiste qui m'a conduit à réunir ces différentes casquettes et ces différentes compétences, mais qui sont toutes dans le même domaine, dans le même champ d'action, d'activité qui est la culture. Alors je suis devenu producteur et réalisateur par nécessité. J'ai commencé le rap en tant qu'auteur au sein d'un groupe très underground nommé Ghetto Cristo qui était actif au début des années 2000, dans la deuxième moitié des années 2000 plus précisément, 2004-2012. Donc j'étais artiste sorti de l'adolescence, rappeur, chanteur. Et le désir d'indépendance et d'autonomie m'a amené à faire des études d'audiovisuel parce que j'avais, j'ai une vision très précise quand j'écris des textes par exemple, j'ai une vision très précise de ce que je veux en termes d'image, en termes d'iconographie. Donc c'est le rap qui m'a amené, qui m'a ramené sur les bancs de la fac pour obtenir, pour faire un master en réalisation audiovisuel et donc réalisation, production. Et le désir d'indépendance m'a amené naturellement à la production. Ok, donc justement, il s'agit de toi, ton premier amour c'est la musique, c'est le rap, mais alors comment tu deviens tout simplement artiste, rappeur ou chanteur ? Comment je deviens artiste, rappeur, chanteur ? Depuis mon adolescence, voilà, je suis tombé dedans quand j'étais petit comme obélisque, la potion magique. Donc j'ai toujours été attiré par la littérature, la poésie, l'écriture, etc. J'avais un don de dessinateur quand j'étais petit, à 57 ans, je dessinais très très bien. Donc j'ai commencé à écouter le rap comme tous ceux de ma génération, MC Solar, Tupac Chakour, Wet Side Connection. Tu veux que je te donne une petite anecdote ? A peine hier, j'étais en FaceTime avec MC Solar. Bon ben, il n'y a pas de hasard, comme on dit, les grands esprits se rencontrent ici. Grosse force à MC Solar. Ok, si tu le rencontres à nouveau, tu y passes le bonjour fraternel, artistique. Je pense qu'il sera reçu dans très peu de temps, justement, dans cette émission. D'accord. Donc je disais que j'ai commencé à écouter le rap naturellement, comme tous ceux de ma génération, parce que je pense que le rap fait partie de notre culture, de la culture nègre, pour ne pas dire de la culture kamite. Donc, MC Solar, West Side Connection, Tupac, Bontex and Harmony, Group Home, Wu-Tang, Onyx, Sons of Man, etc., etc., pour ne citer que ceux-là. Même Lord of the Underground aussi. Lord of the Underground. J'étais plus Onyx, Bootcamp Click, M.O.P. Tu n'as pas connu les Public Enemy, tout ça, là ? Public Enemy, mais je n'accrochais pas trop au Public Enemy. Parce que, pourquoi je te dis... Au niveau de la forme, je n'étais pas trop gêné. Parce que Public Enemy, c'était quand même des artistes engagés. Des pionniers. Et moi, quand je t'écoute, toi, tu as l'air d'être un artiste énormément engagé. Oui, très. Le rap, c'est une musique révolutionnaire à la base. Rit, comme on disait en off, rap signifie, avant d'être rythme and poetry, c'est d'abord rythme and politique. Voilà. Le rap, c'est une musique de conscientisation, c'est une musique d'émancipation, c'est une musique de sensibilisation. C'est un moyen d'expression politique, je dis bien politique, pour les communautés noires afro-américaines, qui n'a que ça comme moyen d'expression, au sorti de la ségrégation raciale. Donc, Public Enemy est fondamental. Mais comme je te dis, quand j'ai commencé à écouter le rap, à 9 ans, 10 ans, jusqu'à aujourd'hui, je n'étais pas attiré par le rap de Public Enemy, justement, parce que je n'avais pas la maturité philosophique et politique, la conscience politique, pour comprendre ce qu'il disait. Même si on était attiré, j'étais attiré naturellement par les représentations. Mais en termes de sensibilité au niveau des musicalités, je suis un très grand mélomane, amoureux des mélodies, comme des chants, de nos chants traditionnels, que ce soit africains, asiatiques, bouddhistes, amérindiens. La musique traditionnelle me parle beaucoup, parce qu'il y a des mélodies et c'est très harmonieux. Donc, Public Enemy, c'était un peu brut. Donc, j'étais plus attiré par le flow, tu vois. Non, c'est plus à cause de ces artistes que tu viens de citer que vraiment que tu as baigné dans le hip-hop musicalement. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on va aborder quand même tes musiques à toi, parce que ça a sorti plusieurs clips quand même. Tout à fait. Il y en a un qui m'a beaucoup frappé, qui s'appelle Kémite Drill. Kémite Drill. Tu peux nous parler un peu justement, parce que quand on parle du Kémite, c'est le noir. Le noir, le terme Kémite signifie noir, tout simplement. Voilà, effectivement. Mais pourquoi avoir ajouté Drill alors ? Kémite Drill, parce que c'est tout simplement le nouveau courant, la nouvelle tendance du rap qui me parle actuellement, tu vois ce que je veux dire. Donc, Drill, c'est pour la forme, Kémite, c'est pour le fond. Alors, Kémite signifie noir, parce que beaucoup de nos frères et sœurs sont dans le marasme philosophique et ajoutent au terme Kémite, apparemment, il y a une nouvelle religion qui s'appellerait le Kémitisme, créé dans les années 70 du côté des États-Unis pour des frères et sœurs qui fantasment un peu le passé glorieux de l'Afrique. Non, le terme Kémite ou Kémite signifie noir, nègre, sur l'ensemble à échelle universelle, à échelle planétaire. Tous les noirs du monde sont des Kémites, parce que dans plusieurs langues africaines, le mot Kémite, ça vient de Kam, Ham, Sham dans la Bible. Les enfants de Sham, Kam qui signifie noir ou charbon ou noirci par le soleil, ou voilà, en référence au terme Kémite, le nom de l'Égypte ancienne, terre des noirs, en raison du limon fertile du Nil qui se déposait sur les terres, il veut dire noir. Dans le morceau Kémite, on parle de l'esprit, de l'esprit des valeurs africaines, des valeurs nègres. C'est pour ne pas dire noir, dril, donc c'est un peu cela que ça signifie. C'est une sorte de réappropriation culturelle du terme Kémite, dril. Et aussi, dans une de tes chansons, tu t'en prends un peu, très violemment, à un grand chroniqueur français qu'on appelle Éric Zemmour. Gouloum Zemmour. Gouloum Zemmour. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire par là ? Gouloum Zemmour, alors j'ai écrit ce morceau il y a, au moment de la... Ça fait deux ans, un peu plus de deux ans, voire bientôt trois ans d'ailleurs. Mais il y a deux ans, au moment de la campagne présidentielle. Alors tout est dit dans le morceau, Gouloum Zemmour, voilà, c'est un personnage, on va parler sur le physique, parce qu'il est peu gâté par la nature. Quand tu parles de ça, tu parles plus du physique, c'est ça un peu ? Non, 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 pas du tout. Disant que j'entends tes balivernes et diarrhées sorties de ton bec de lièvre, ton esprit perfide attise les braises, ta pensée perfide, ta pensée n'apporte aucune lumière. Donc dans le morceau, je ne parle pas de son physique, voilà, c'est juste la pochette, je dis Gouloum Zemmour, c'est un... C'est une crotte de nez que je lui envoie à la gueule, parce que ça fait des années qu'on écoute ses attaques, ses insultes, ses propos offensants. Vis-à-vis des Africains, vis-à-vis des musulmans, notamment, donc Africains, subsahariens, comme du Maghreb, vis-à-vis des... C'est des migrés en général, quoi. Voilà, donc c'est quelqu'un de haineux, de foncièrement, je ne le connais pas personnellement, mais par rapport à ses prises de position et à ses déclarations injurieuses, insultantes, offensantes... Il méritait une chanson de ta part, quoi. Il fallait que... Quelqu'un le remette en place. Youssoufa l'a déjà remis en place, et en disant, je mets un billet sur celui qui va... Voilà, peu importe, je ne vais pas dire le mot, parce que sinon, on est capable de m'emmener aussi au tribunal. Sur celui qui va faire terme. Oui, j'ai suivi ça. Mais bon, Youssoufa, excuse-moi de te couper, a sorti une phrase. Moi, j'ai fait un son. Ah, ok, d'accord. Bon, Youssoufa, si tu nous entends, tu me dois un billet. Grosse réponse à Youssoufa. Ok, passe le salam à Youssoufa. Donc, voilà, et ça tombe bien, justement, SAJ... Non, c'était pour lui claquer le capé, le clapé un peu. J'espère qu'il n'a entendu le morceau. S'il n'a pas entendu, j'espère qu'il faut faire tourner le morceau Gouloun Zemo jusqu'aux oreilles d'Eric Zemo. Et aussi, il y a un autre morceau intitulé Nouvelle Vague. Nouvelle Vague, que j'ai écrit pendant le Corona. Alors, bon, pour faire un peu l'historique... Et dire Nouvelle Vague, c'était par rapport à quoi ? Alors, il y a une... Le terme est ambivalent. Nouvelle Vague, on nous a parlé, on était à quoi ? Au niveau de la vague 4 ou 5, un truc comme ça. Ah, ok, d'accord. C'est Nouvelle Vague, donc c'est un jeu de mots. On peut avoir deux grilles de lecture. C'était par rapport à cette fameuse maladie, un peu. Cette fameuse maladie, voilà. Le virus qui a terrorisé la Terre entière, la planète, qui a mis plus d'un habitant terrien... en confinement, voilà, la moitié de la population mondiale est en confinement. Donc, c'était propice à la réflexion, à la remise en question, à la contestation du traitement de cette maladie par les hommes politiques, de cet événement. Donc, le morceau Nouvelle Vague, oui, ça parle de la façon dont les politiques ont instrumentalisé ce virus-là. Bon, après, il faut aller chercher comment il est arrivé. Et il y a aussi un autre morceau que tu as nommé, justement, par rapport à la marque de vêtements, Afro Spirit. Afro Spirit, alors, comme je t'ai dit, c'est le nom d'une trilogie. Ah, ok. D'une trilogie de rap dont le premier volume est sorti en 2020, pendant le premier confinement. Ah, ok. Alors, mais qui est passé sous silence, faute de... De promotion. ...marketing, promotion, communication, management. Donc, Afro Spirit, tiens, je t'offre d'ailleurs le CD, tonton, c'est pour toi. Merci beaucoup. Même si maintenant tout se fait en digital, il est disponible depuis mai 2020 sur toutes les plateformes légales. Un douze titres. Et donc là, devant la caméra de Mediapack, j'annonce en exclusivité, je t'annonce, j'annonce à l'ensemble des auditeurs en exclusivité, la sortie du deuxième volume de la trilogie Afro Spirit, intitulé 777, 777, pour le courant du mois prochain. Magnifique. Donc, un douze titres également. Justement. C'est tout un concept philosophique Afro Spirit. S.A.J. Lorsque je suis venu te récupérer, justement, tout à l'heure, hors caméra, on a beaucoup et énormément échangé. Tout à fait. Et je t'ai trouvé beaucoup énervé envers cette nouvelle vague de rappeurs qui ne portent pas de message pour pouvoir permettre à cette nouvelle génération de s'émanciper. On a l'impression que nos nouveaux rappeurs rendent bêtes nos jeunesses. Et ça, ça t'a énormément énervé. Alors, je suis révolté contre l'injustice. Je suis révolté contre tout ce qui est décadent. D'accord ? Je ne suis pas énervé, je suis révolté. Donc, c'est l'expression de la révolte. C'est pour ça que je fais d'ailleurs du rap, parce que c'est un moyen d'expression. D'accord ? Je ne suis pas tant énervé par les rappeurs. Ce n'est pas les rappeurs. Les rappeurs ne passent. Ils ne viennent, ils passent. Aujourd'hui, c'est elle, c'est Pierre Paul-Jean, c'est Tartampian. Demain, ce sera-t-elle. Je critique et je remets en cause un système qui inverse les valeurs. Un système qui fait la promotion de la débauche, des contre-modèles, de la décadence et de la perversion. Ce système-là, c'est le game, ce que l'industrie du disque a appelé le game. Donc, avec le game, le game se sert du rap pour phagocyter, pour détruire notre culture de l'intérieur. D'ailleurs, en mettant en lumière, depuis 20 ans, on s'aperçoit que les rappeurs des maisons de disques qui émergent ne brillent que s'ils font l'apologie du sexe, de l'alcool, des drogues, du matérialisme, de la luxure, de la débauche. Et la palme d'or revient des fois à ceux qui font même la promotion du meurtre et de la pornographie. Tout ce qui observe la société aujourd'hui, les éducateurs, les travailleurs sociaux, se rendent compte des dégâts que cette culture de la mort. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont dit « Def Jam », « Musique de la mort ». D'accord ? « Def Row », « Couloir de la mort ». Donc, il y a une dimension d'ingénierie sociale. Certains disent « Ah, c'est de l'entertainment ». Non ! Comme je te disais tout à l'heure, hors caméra, la musique, ce n'est pas uniquement de l'entertainment. C'est une partie de la culture. D'accord ? Et « Rap » signifie « Rhythm and Politics ». Donc, au départ, une musique, un courant, un mouvement, parce que ça se situe dans le cadre du hip-hop. « Higher Infinite Power Healing Our People ». D'accord ? Il faut réfléchir et comprendre ce que ça veut dire. Donc, un mouvement qui est censé conscientiser, émanciper, éveiller, sensibiliser les jeunes, a été récupéré par le game, par l'industrie du disque, qui a créé quelque chose, un golem, un monstre qu'on appelle le game, pour détruire la dimension révolutionnaire du rap. D'accord ? On est dans l'aliénation. On est dans l'apologie du meurtre, du crime, de l'animalisation et de la bestialisation. Pour étayer mon propos, il n'y a qu'à regarder le comportement de nos jeunes, qui est de plus en plus insouciants, déliquescents, en perte de repère totale. Des jeunes de 17 ans se mettent des coups de couteau, se plantent de… Et toi, ça te révolte ça énormément. Je suis un parent d'enfant. Nous sommes des parents aujourd'hui. D'accord ? J'ai deux garçons. Je pense savoir que tu as deux garçons. On a des filles. Donc, comment… S.A.G. alors ? Pourquoi c'est ce genre de musique qui plaît au final à cette jeunesse alors ? Non, ce n'est pas ce genre de musique qui plaît à cette jeunesse. Mais c'est ça qui tourne le plus ? C'est un faux argument. Ça tourne. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui est financé de façon illimitée. C'est ce qui est promu de façon illimitée. On donne à ces artistes-là tous les moyens d'expression, de production, de publicité, de diffusion possibles. Les majors qui sont à l'origine de cette déliquesse, qui financent, qui subventionnent cette déliquesse, sans cela, n'investissent pas sur les rappeurs conscients. Non, si c'était uniquement ça qui plaisait, on n'aurait pas eu des gens comme M.C. Solar dont tu parles. On n'aurait pas eu des gens comme Kerry James. On n'aurait pas eu des gens comme Médine. On n'aurait pas eu des gens comme Youssoupha dont on vient de parler. Cazé. D'accord ? On n'aurait pas eu la Sista Cazé qui est l'une des plus belles plumes. Je lui fais un big up. Cazé, si tu m'écoutes, l'une des plumes les plus puissantes et les plus profondes du rap français. D'accord ? Mais ces gens-là, ils ont pu trouver un public à un certain moment donné parce qu'ils ont eu les moyens. D'accord ? Jusqu'au début des années 2000, il y avait encore une sorte de coexistence, d'équilibre entre ce que le game promeut, d'accord ? L'abrutissement à outrance et un art plus consistant en termes de réflexion, en termes de vision. Aujourd'hui, on a coupé les ponts à ce rap porteur de sens pour promouvoir uniquement le rap de délicescence. Aux États-Unis, tu as Kendrick Lamar, tu as J. Cole. Donc, à moyen égal, pour faire les choses simplement, tu me donnes les mêmes moyens que B2O, je fais mieux. Tu me donnes les mêmes moyens de production, de diffusion, de distribution, de promo, d'exploitation pour faire les clips. Je fais mieux, mais avec un message d'élevation et non un message de décadence. Oui, mais je... Alors, B2O qui a un très grand talent, c'est pas... J'aimerais bien aller dans son sens, mais B2O, quand même, il y a quand même plus de 25 ans de carrière derrière lui. Donc, dire que je peux faire mieux maintenant, alors qu'il a quand même d'abord bâti une carrière... Non, c'est une boutade, tonton ! C'est pour te dire que quand je parle de B2O, c'est parce que c'est celui qui est le plus brillant, qui est le plus médiatisé, qui a le mieux réussi. D'ailleurs, je respecte son talent artistique, même si je ne partage pas la vision ou le message de façon mécanique. Alors, quel... Mais c'était pour dire qu'à moyen, égaux, le rap de conscientisation serait aussi apprécié. Je ne pense pas que les générations d'aujourd'hui sont plus bêtes que celles d'avant. C'est juste qu'on ne leur propose que ça. Comme dirait le film Matrix, la Matrix, c'est le monde qu'on te met devant les yeux pour t'empêcher de voir la réalité. Oui. Donc, ils adhèrent à ça parce qu'on ne leur propose que ça. Ils n'écoutent pas autre chose. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir essayer de changer ça et conscientiser un peu plus cette jeunesse ? Alors, il faut... Signer plus d'artistes conscients ? Il faut donner aux artistes authentiques les mêmes moyens. C'est une question d'équilibre, Tonton. C'est une question d'équilibre. Avant de dire que c'est le rap de décadence qui plaît, qui marche, parce que j'entends souvent l'argument, c'est ça qui marche, c'est ça que les jeunes veulent. Non. C'est ça qu'on met en avant, c'est ça qui est financé, c'est ça qui est subventionné. Si on t'apporte deux projets, il y a un projet de conscientisation, un projet de décadence. Celui-là, on lui met un million de dollars sur la table pour faire tout ce qu'il a envie de faire. Celui-là, on met dans le tiroir. Comment tu veux que les jeunes soient au courant de... Tu vois ce que je veux dire ? Celui qui veut rendre quelqu'un intelligent, on l'empêche, c'est ça ? On l'empêche, on l'empêche, il ne trouve pas de moyens. On va dire, non, vous êtes là pour faire danser. Comme je te dis, suis bien le processus d'ingénierie sociale qui a commencé il y a plus de 20 ans, à l'échelle internationale. Mais, depuis le début des années 90, ça a commencé aux Etats-Unis. C'est-à-dire, il faut voir les conditions d'émergence du gangsta rap. Mais tout ça, ils essayent de nuire à une communauté ? Non. Mais le rap, c'est... Tout ça, tu penses que c'est pour que le noir se détruise lui-même, c'est ça ? Non, mais c'est une musique, c'est... Le game est un instrument de destruction massive, est un instrument d'acculturation, est un instrument d'aliénation. Donc, c'est contre la communauté noire, c'est contre la communauté kémite, qui est porteuse de cette culture-là. Comme je te dis, rap, rythme et politique, hip-hop, higher, infinite, power, healing our people. D'accord ? Comme je te disais tout à l'heure, rien dans la vie d'un homme, particulièrement d'un Africain, d'un nègre, d'un kémite, qu'il soit de la terre-mer, de Kama, qu'il soit de Jamaïque, qu'il soit en Inde, qu'il soit en Mésopotamie, qu'il soit en Colombie, en Amérique du Sud, ou n'importe quel endroit sur cette terre. Mais rien, aucun événement majeur ne se passe dans la vie d'un nègre, ou même d'un homme en général, sans la musique, sans le chant, sans la danse, de la naissance au tombeau. En passant par les rites initiatiques, le baptême, le mariage, les enterrements, même pour aller en guerre, on bat le tombeau. Effectivement. Moi, là, bientôt, notre interview arrive à sa femme, et j'ai encore deux, trois questions pour toi. Tout simplement. Alors, aujourd'hui... Excuse-moi, excuse-moi de te couper. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut s'unir, il faut travailler ensemble. Les artistes indépendants, les médias indépendants comme vous êtes, les promoteurs culturels, acteurs culturels, comment on t'appelle, opérateurs économiques, il faut proposer une alternative, s'unir, travailler en partenariat, en association, pour donner de la voix au rap de conscientisation. Pour donner de la voix au rap qui porte un message, une vision du monde. Alors, SAJ, aujourd'hui, nous sommes en 2023, quels sont les projets prochainement qui en approchent de ta parole ? La sortie du deuxième volume, Afro Spirit, 777, en 12 titres, le troisième est déjà écrit. Quelque chose que tu viennes dedans, ou juste c'est toi ? C'est SAJ, SAJ, lui et lui seul. Tu n'aimes pas trop te mélanger, non ? Ce n'est pas que je n'aime pas trop me mélanger, j'ai approché plusieurs frères, j'ai approché plusieurs frères, que ce soit dans les médias, que ce soit des animateurs, que ce soit des artistes, plus ou moins connus, mais j'ai toujours eu des retours mitigés. Si tu veux, aujourd'hui, chacun est un peu égoïste de son buzz, et ne veut pas... On partageait, on a perdu le sens de la solidarité. Et comme je te dis, aujourd'hui, l'industrie prône le matérialisme, l'individualisme, la luxure, les schémas de l'Occident moderne, d'accord ? Qui ne sont pas nos valeurs à nous. Donc, à gros coups de dollars et de... L'argent, quoi. Et là, l'argent, le dollarisme, on a aliéné les nôtres et on a corrompu les autres, ont vendu les nôtres, beaucoup, beaucoup, qui sont dans ce schéma-là, des nègres de maisons de dix, beaucoup ont vendu leurs principes, d'accord ? Et pour ceux qui sont structurés mentalement par la culture occidentale, donc, il n'y a plus de sens de la solidarité, il n'y a plus d'amour du mouvement, il n'y a plus d'amour de la culture, il n'y a plus d'amour de l'art, de volonté d'apporter une vision du monde. Il y a juste l'amour, la volonté de faire de l'argent, quitte à... en faisant des singeries, des cloneries, des... Voilà, du cirque, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il faut... qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut... il faut s'unir. Il faut s'unir. Il faut s'unir, il faut travailler ensemble. Je vois que tu es un artiste très pro-black, un artiste qui veut voir ses frères s'émanciper, ses frères noirs, prendre un peu plus d'ampleur. J'ai une question assez simple pour toi. Que penses-tu alors des gens comme Kemi Seba et Guti Benzeng de la LDNA un peu, justement ? C'est des gens qui te font penser à l'unité parce que c'est des gens qui défendent aussi un peu comme toi, justement, le noir, quoi. Je vais faire simple. Kemi Seba, je partage entièrement son combat. Ses valeurs. Je lutte pour la même cause. La seule différence entre Kemi Seba et moi, c'est qu'il est un militant, activiste, politique, et moi, je suis un artiste. Donc, son champ d'action, c'est le militantisme politique. Mon champ d'action, c'est l'art et la culture, l'expression culturelle, d'accord ? Donc, j'encourage, je félicite, je salue le travail brillant et remarquable que le frère combattant Kemi Seba fait depuis l'époque de la Tribucard, depuis une vingtaine d'années. Et je valide, je valide, j'adhère à ce combat. C'est le même combat. C'est le même combat pour l'émancipation, l'édification des nôtres, la restructuration, l'autodétermination et la liberté. Et la LDNA, là ? LDNA, j'ai moins suivi, les frères, j'ai moins suivi. Je vois ce que le frère... En tout cas, on peut le féliciter aussi. Mais on peut le féliciter aussi. Mais je pense que le plus brillant, en termes de formation, d'atouts, de compétences, et de diction, et de facilité oratoire, le frère Kemi Seba fait un bon travail. Tu penches plus vers Kemi Seba. Ça va dans le... Je ne veux pas... Tous ceux qui font un travail pour la communauté sont à saluer et encourager. Tous ceux qui... Mais je me reconnais plus dans le travail d'efficience du frère Kemi. Alors, pour le mot de la fin... Je salue, je lui passe d'ailleurs le salam et le salut fraternel en espérant qu'on puisse faire des choses ensemble dans le cadre de son média Afrique Résurrection. Voilà. Il s'agit d'émancipation et d'édification des nôtres. Alors, SAG, pour le mot de la fin, ton projet, il est prévu... Il y a une date de... La date n'est pas encore fixée, mais ce sera début juin, d'ici un mois. Ah, OK. D'ici un mois... Ah, c'est imminent quasiment. Oui, les premières semaines du mois de juin, si Dieu veut, le projet sortira disponible partout, digital. Avec quelques clips un peu, non ? Avec quelques clips, dont le premier, c'est Kemi Drill. Oui. À la base, Gollum Zemmour faisait partie du projet, Nouvelle Vague faisait partie du projet, mais comme il y a eu beaucoup de temps de latence entre la réalisation, la production, l'enregistrement des morceaux et la sortie effective, encore une fois, le chemin de l'indépendance de l'autre production est long quand tu es tout à faire, quand tu es seul à tout faire. Ça prend un peu de temps. Là où un artiste fait signer un artiste de maison, de disque, il arrive en studio, il y a un million d'instru, il met le casque, il fait, et puis tu as tout un staff, tu as toute une industrie pour faire son travail. Là où il met un, trois mois à faire un projet, un indépendant, il va mettre deux ans. C'est pour ça que le rap indé de conscientisation est en train de mourir et qu'on ne voit presque plus. On a parlé des casiers, on ne les voit plus. En tout cas, force aux indépendants. Et donc, oui, ça sort bientôt, un douze titre. Donc, Gollum, Zemmour et Nouvelle Bargues ne seront pas dans le projet. Parce que, comme je t'ai dit, c'est un projet que j'ai écrit, des morceaux que j'ai écrits il y a trois ans. Et ça sort seulement maintenant. Parce qu'il faut financer, etc. Tu connais le process. Donc, la route est longue, mais grâce à Dieu, on avance. C'est un chemin de combattance, un chemin de résistance. Et voilà. Et pour préciser, Charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis pour les miens, mais tu ne peux pas t'entendre avec le voisin si tu ne t'entends pas avec ton cousin. Tu ne peux pas t'entendre avec ton cousin si tu ne t'entends pas avec ton frère ou ta soeur de la famille nucléaire née du même ventre. D'accord ? Donc, je suis pour la justice, au-delà des couleurs, au-delà des nuances de nos épidermes. Je suis pour l'équité, la vérité, la justice, la dignité et l'intégrité humaine. À part des valeurs de solidarité. Love, peace, unity, spread knowledge and each one, each one. Les valeurs du hip-hop. Donc, je suis pour la fraternité. Mais on doit déjà se reconstruire entre nous avant de tendre la main aux autres. En tout cas, merci beaucoup. Il s'appelle S-A-J. Son projet arrive bientôt dans les bacs. Et je peux vous dire qu'il est très intéressant parce que quand il vous parle, quand il vous raconte quelque chose, vous avez envie d'écouter parce qu'il a la narration facile et extraordinaire. C'était votre bougre, votre gars, tonton Marcel. Pour la caméra du Médiafac, on est ensemble. À bientôt, la famille. Restez connectés avec mon gars S-A-J Afro-Spirit. On est ensemble. PAM ! S-A-J équé et le génie. Pays et salutations à tous. Soutenez le rap de conscientisation. Porteur de valeurs, de principes, de moralité, d'éthique, de vision et en même temps d'élevation, de motivation. Et voilà. Bless up. Il y a le fond et la fort. Au-delà du folklore. Tu es ma so.